Il est parti à Hong Kong parce que c'est l'avenir, parce que c'est l'avenir des courses. Les courses sont toujours en évolution, ils achètent beaucoup de chevaux, les prix sont bien dotés et ils n'ont pas de soucis, ils ont des soucis personnels au niveau sportif, mais en dehors de ça, ça se passe bien, il y a une bonne harmonie, ils sont invités par les propriétaires, on leur ferait des bateaux quand ils sont en vacances, les propriétaires chinois sont très près de leur jockey, il y a de l'argent à gagner aussi, il ne faut pas nuire à ça non plus, il y a un train de vie qui est fabuleux, quand vous êtes dans le haut du panier, ça brille pour vous, c'est agréable quand même, c'est un jockey qui s'adapte bien dans ce système de course Hong Kong, il faut avoir un peu le couteau entre les dents, il faut bourrer, et Olivier ça va très bien son tempérament ça, c'est comme dans les arènes, lui j'aurais bien vu il y a 2000 ans, sur le charme de Bénure, en train de passer dans la corde, non c'est un vrai combattant, il a ça dans l'âme, c'est un bélier, moi je compare, dans les cavaliers de Kessel, il y a un bélier en ce moment à un moment donné, il manque une corne, et quand on a amputé le cavalier, le Sherpa qui est là, il lui dit, regarde, tout peut arriver, mais on peut rester vainqueur, et là le bélier se bat, il manque une corne, et il gagne le combat des béliers, c'est ça Olivier, même s'il boite, il va gagner. Donc l'hiver, j'ai commencé à monter à l'étranger, j'ai commencé en Malaisie, à Penang, donc seul, je ne parlais même pas anglais, ça s'est bien passé, de Penang j'ai attiré à Singapour, et là ça s'est encore très bien passé, et puis j'ai gagné des groupins, etc, et puis c'est après qu'Hong Kong m'ont contacté, et puis le jour où j'ai attiré à Hong Kong, je savais pertinemment que c'était un endroit qui allait bien à mon style de monte, puisque moi je suis plutôt un jockey agressif, dans la façon de monter que j'ai, et en France, je m'embêtais en course en France, puisque ce n'était pas le type de course qu'il me fallait, et j'ai attiré à Hong Kong, ça s'est bien passé, et de là Hong Kong m'a demandé s'il monte tellement pour l'avenir d'après, je voulais rester, et je suis rentré, et j'ai dit à ma patronne que l'année d'après, j'allais partir définitivement en Hong Kong. Déjà, on a deux jours de course par semaine, ce qui fait que c'est quand même beaucoup plus facile qu'en France, où à l'heure actuelle les jockeys montent presque 7 jours sur 7. Bon, maintenant, ça prend beaucoup plus de… pas beaucoup plus, mais c'est-à-dire c'est un travail derrière le fait de pouvoir monter en course, c'est un travail différent, le travail qu'on avait à faire en France, puisque moi, comme j'étais associé aux chevaux de cricket, je n'avais pas trop à me soucier à aller chercher d'autres montes à côté, puisqu'on avait 4-5 par temps, par réunion en général, donc ensuite j'avais toujours un ou deux chevaux à 2-3 entraîneurs pour qui je montais de temps en temps, plus de temps en temps un petit peu mon papa, donc je me retrouvais avec avoir 8 montes par réunion sans donner un coup de téléphone. En compte, par contre, il faut réussir à se vendre, à essayer de traper des montes par soi-même et ce qui fait… c'est un travail un petit peu différent de ce que j'ai connu… ce que j'ai connu quand j'étais en France. Je vais à peu près 6 jours sur 7 à la piste à Chatines. Bon, après, je ne suis pas trop débordé par le travail, mais bon, je vais en monter… ça dépend des jours, mais j'en monte 4 ou 5 en moyenne. C'est généralement les chevaux dans lesquels j'ai un suivi, donc ça c'est pour les écuries sur lesquels je me concentre, et comme je monte souvent sur les chevaux dans lesquels on m'a appelé pour la réunion à venir et dans ces cas-là, c'est juste pour leur faire un dernier travail pour voir comme ils sont, mais je vais presque tous les jours à la piste. Ça dépend des jours, mais c'est généralement très tôt, donc je me lève vers les 4h30, donc à 5h je suis à la piste, j'en travaille 3-4, et s'il n'y a pas de trail, j'ai fini à 7h. S'il y a des trails, ce qu'on appelle des trails, c'est comme des fausses courses entre guillemets, mais le matin pour les éduquer, et donc là on passe les chevaux, on les boite avec les couleurs, donc ça les éduque un petit peu, et bon, dans ces cas-là, je finis vers les 8h30, 9h. Franchement, je me lève le matin, même encore maintenant, j'ai 40 ans, et je me dis mince, j'essaie de pousser jusqu'au max, puisqu'à Hong Kong, tu as la possibilité de pouvoir partir, de monter peut-être jusqu'à 50 ans. Mais le jour où il va falloir que je dise que c'est terminé, ça va vraiment être difficile, parce que plus ça va, et plus je ne suis pas rassasié. Moi j'aime ça, et je me régale encore plus maintenant que quand j'étais jeune, parce que tu as acquis de l'expérience, et tu ne montres plus à cheval, ce n'est pas pareil. Ce n'est pas comme un footballeur ou des télismans qui ont des carrières très brèves. Nous, on peut aller de plus en plus, on peut aller sur la durée. Donc après, tu deviens meilleur, parce que même si tu n'es pas doué au départ, le fait de monter des chevaux, d'en monter des courses et des courses, c'est obligé de t'améliorer. Et après, ça commence à être… tu rentres dans le truc, quoi. Et moi je m'éclate, quoi, monter même en cours, je me régale. Même une petite course, ça me fait autant de plaisir que quand je gagnais une grande course en France. On n'a pas horreur d'avoir un manager. Donc c'est vrai que ça a été difficile au début, c'est encore difficile, puisque je ne suis pas trop le gars que je n'aime pas trop appeler en pleurant pour essayer de récupérer des montres. Donc moi je travaille pour des écuries en ce moment, un entraîneur qui s'appelle Michael Chen et Richard Gibson qui arrivait à rencontre l'année dernière. Et puis ça me va bien, puisque moi j'ai toujours été habitué à faire un travail maison, pendant mes années chez Cricket, et j'ai toujours essayé de refaire la même chose ici, malgré que c'est difficile à faire, ce n'est pas la même chose. Mais j'aime bien le housework, moi j'aime bien travailler maison, tranquille, connaître les chevaux et essayer de les couvrir, de les suivre, essayer de les monter le plus souvent possible, de les améliorer, de les raccourcir sur les besoins ou les rallonger, etc. J'aime bien monter comme ça au pied levé à la dernière minute pour les entraîneurs, mais j'aime bien connaître les chevaux. J'ai gagné les deux du premier trail et c'est... Ah bon, bah alors, c'est filmé, c'est dans la boîte. Et le cheval du premier trail, c'est un cheval avec qui j'ai gagné le groupe 1 l'année dernière. Qui s'appelle ? Qui s'appelle Eagle Regiment. Qu'est-ce qui me manque le plus à Hong Kong, matériellement et humainement ? Matériellement, rien. Humainement, énormément. Puisque ma famille me manque et mes amis me manquent. Mais c'est la seule chose. Tous les amis français qui passent à Hong Kong, ils vont chez Olivier. Quand je les croise après et qu'ils reviennent en France, on était chez Olivier, c'était extra, c'était super. C'est un gracieux Olivier. Le mot exact, c'est un gracieux. On est tous les amis. Bien-ih deduction.